13h42, donc, un jour il y a Soho, aujourd'hui l'association Electro Power Gap qui prend place à nos côtés. Oui, on ne parle pas de musique aujourd'hui, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, non, non, on va parler de voiture radio commande. On va en comprendre un peu plus dans un instant avec Frédéric Guillaume, le trésorier de l'association, et Michel Marchisio, le secrétaire. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, en quelques mots, quel est l'objectif de votre association, si on comprend bien, avec cela dit, des grands enfants, c'est que ça, en fait, votre association ? Oui, disons que c'est quand même pour les grands et pour les petits aussi. C'est vrai qu'on a pour but de promouvoir la voiture radio commande électrique. Et c'est vrai qu'il y a les enfants, mais après, quand les enfants commencent, souvent, les parents... Ils ne s'arrêtent plus, hein ? Oui, ils ne s'arrêtent plus, mais après, c'est souvent aussi les parents qui continuent là-dessus. Il y a eu un grand moment de désamour, quand même, sur ce genre de jeu et de passion. Il y a eu la grande folie des voitures télécommandées, électriques ou thermiques. Et d'ailleurs, vous nous expliquerez peut-être tout à l'heure pourquoi vous n'avez pas fait le choix du thermique, qui est souvent ce qu'on imagine le plus puissant et le plus adapté, en tout cas pour les grands enfants, quand on est adulte. En attendant, ça marche par vagues, hein ? Il y a des périodes où c'est très en vogue, au moment où c'est un petit peu abandonné. Vous le ressentez, ça ? Vous qui avez baigné là-dedans depuis longtemps, manifestement. Oui, il y a une petite vingtaine d'années, mais c'est vrai que ça compte beaucoup sur la motivation des gens qui s'occupent des associations. C'est vrai qu'on a eu, sur GARP, on a une association qui est assez ancienne, qui est une autre association, qui est le Club Modélisme Garancé, qui a été repris en main depuis quelques années, on va dire depuis peu. Il y a une grosse équipe qui fait un travail phénoménal, et j'ai trouvé que ça ne peut pas aller sans eux. Je veux dire que la motivation vient, effectivement, la motivation vient du fait qu'il y a des gens qui se démènent derrière pour promouvoir une activité. Et c'est vrai que quand les membres du Club ou les membres du Bureau baissent un petit peu les bras, forcément, ça va de pair à l'activité. Alors, je parlais du fait que votre association, elle, ne promeut que, enfin, vous allez me le dire, peut-être si c'est le cas ou pas, que de l'électrique et pas de thermique. Tout à fait. Pourquoi ce choix, d'ailleurs ? En général, moi, je suis désolée, j'ai un fils, je ne peux pas lui expliquer quelle est la différence, il te demande une voiture en radio commandée. Alors, le premier choix, c'est que les membres créateurs de l'association étaient quasiment tous avec des véhicules électriques. Ça, c'est une chose. Ça aide. Ça aide. La deuxième chose, c'est qu'il y a une nuisance sonore sur les véhicules thermiques qui fait qu'on a souvent des rapports avec le voisinage qui sont un petit peu conflictuels quand on met en route notre passion. Donc, c'est vrai que ça aboutit à cette démarche-là, à la création de ce club. En plus, nous avions la possibilité de tourner son parking de Verdun avec l'autorisation de M. le maire, sous condition que nous faisions que de l'électrique, il n'y ait pas de nuisance sonore. Aujourd'hui, on veut se lancer dans ce genre de passion. Évidemment, on le disait tout à l'heure, quand on est enfant, on se souvient des premières maquettes qu'on a pu avoir, qui avaient des moteurs et qui tenaient leur route plus ou moins bien. Quand on veut quand même sérieusement s'y mettre, ça ressemble à quoi ? Quel budget il faut avancer ? Combien ? En termes de budget, c'est vrai que ça peut aller, on va dire, une somme de 200 euros à peu près. Après, la limite haute, ça peut aller jusqu'à plus de 1000 euros. Tout dépend un peu du véhicule, mais disons qu'avec 200 euros, autour des 200-300 euros, vous commencez à pouvoir débuter avec un véhicule qui tient la route. Et débuter pour faire quoi ? Oui, c'est terrestre, c'est dans les airs, il y a les deux, comment ça ? Nous, on ne fait que de la voiture radiocommandée, mais il y a des hélicoptères, il y a des avions, il y a autant de discipline qu'on peut l'avoir en échelle 1. Je me demandais une chose toute bête aussi, toute simple, est-ce qu'il y a une réglementation pour ce genre de pratique ? Est-ce qu'il y a des choses précises qui sont en anglais, où chacun fait un petit peu ce qu'il veut, au niveau, je pense, de la taille, du modèle, au niveau de la puissance ? Est-ce que, non, finalement, on est libre de faire un peu ce qu'on veut ? Alors, il y a plusieurs échelles, mais après, à part si on fait des courses réellement, où là, il y a une réglementation qui est donnée par la Fédération de voitures radiocommandées. Donc, il existe des courses, alors là, moi, je l'apprends, il existe des courses radiocommandées ? Ah oui, d'accord, et de tout ? En électrique, en thermique, de différentes échelles. Ça veut dire avec un entraînement aussi, avec des rails, comme vous le disiez, avec quelque chose de ça ? Après, à très haut niveau, ce qui est loin d'être notre cas, il y a quelques personnes qui ne vivent que de ça. Mais après, on peut en vivre, c'est-à-dire ? On peut en vivre. Et c'est quoi ? On considère ça comme un sport ou on est pilote ? Voilà. D'accord, considérablement. En fait, souvent, ils travaillent pour des marques. Là, j'en apprends une. Oui, c'est peut-être votre chance pour devenir pilote. C'est pas déjà que je suis pour le volant. Sans que ça vous coûte trop cher quand il y a un accident. Oui, merci. C'était pas le jour, en tout cas. Merci. Et donc, on vous rencontre, et quand, parce qu'on a compris que c'est un peu de la pédagogie, également, que vous faites auprès des enfants, mais aussi des parents, vous proposez quel type de rencontre, quand, où et comment ? On se retrouve régulièrement tous les dimanches. Alors, pendant la période hivernale, c'est l'après-midi sur le parking de Lidl, où on délimine... Alors, on précise, du côté de Gapin, voilà. Oui, oui, de Gapin, bien sûr. Pour les éditeurs des aldos de Provence, qui... Donc, on se retrouve là-bas, tous les dimanches après-midi, on délimite le terrain avec une galise pour ne pas qu'il y ait des véhicules qui s'y garent. Et puis, on installe un circuit qui est délimité par des tuyaux d'enrosage, tout simplement. Ça a l'avantage d'être mobile, et surtout, le gros avantage, c'est qu'on peut changer le tracé régulièrement. Ça, c'est une chose. Ensuite, on accueille les gens en leur mettant à disposition des tables, un petit peu d'outillage, et puis on apporte, j'allais dire, un acquis pédagogique que nous avons eu depuis de nombreuses années, en leur donnant des conseils, comment échanger un accu, quel soit le choix du matériel à avoir pour un enfant plutôt qu'un autre. Vous pouvez, on parlait des courses tout à l'heure, vous pouvez être aussi un premier pas, une première marche pour ceux qui voudraient devenir professionnels et devenir de vrais pilotes. Vous êtes dans cette configuration-là ou pas plus que ça ? Non, pas plus que ça, parce qu'il faut quand même savoir que les pilotes en France qui vivent de leur passion réellement, il y en a une dizaine, il n'y en a pas plus. Des gens qui se voient à leur frais de déplacement, en plus, l'exclusion ont payé, c'est vraiment assez minoritaire. Et pour les personnes qui veulent se rapprocher de vous, peut-être un numéro de téléphone ou un site internet ? Oui, tout à fait, donc vous avez deux numéros de téléphone, Frédéric le tienne, donc le 06 87 12 40 08, qui est le 06 26 75 28 56, une adresse mail, qui est electro.power.gap.gmail.com, vous pouvez aussi chercher sur Google l'association qui est Electro Power Gap, vous la trouverez facilement, et vous avez tous les flyers à disposition avec les deux magasins partenaires de Gap. Voilà, on rappelle vos regroupements, le parking de l'île de la Gap, le dimanche de 13h30 jusqu'à 16h30, donc pendant l'hiver, et à partir de la mi-mètre de 9h jusqu'à 12h. Merci messieurs de venir jusqu'à nous pour partager la passion. Merci. Ah oui, une belle passion aussi qui, quand on peut le voir, peut mener loin, elle peut mener haut, j'imaginais même pas qu'il peut y avoir des... C'est assez incroyable. Eh bien ça sert à ça un jour, on est assez hausse, c'est aussi pour ça, pour découvrir des passionnés qui nous révèlent que ça va au-delà de la simple envie de se faire plaisir comme ça entre potes, et qu'on peut aussi aller plus loin. Donc rendez-vous demain pour un nouveau rendez-vous. Pour l'heure, on va se quitter là, nous, parce qu'évidemment, il y a un 100% de musique qui... Merci.